Mise en scène en pleine forêt de Satori à Versailles, ce mardi 21 juin, la section technique de l'armée de terre présentait à la presse ces nouveaux matériels. Ce centre expert dans le domaine des équipements individuels du combattant est à l'origine du nouveau camouflage. Il équipera l'armée de terre dès 2024. Le principe de ce camouflage, c'est qu'avec un seul treillis, nous allons pouvoir être envoyés en opération extérieure dans les zones africaines, un petit peu partout dans le monde, et également pouvoir faire les opérations intérieures, sentinelles, mais également éventuellement des opérations dans ce qu'on appelle le centre Europe, c'est-à-dire dans un environnement beaucoup plus sombre. Une logistique facilitée grâce à un camouflage unique et un gain de performance de 25%. Le dessin a été réalisé ici, également le développement des couleurs, puisque les couleurs sont spécifiques et originales, et nous avons mené un certain nombre d'évaluations dans divers pays du monde pour pouvoir développer des couleurs adaptées à ce que nous voulions réaliser. La section technique de l'armée de terre est aussi à l'origine de la nouvelle génération de gilets pare-balles. Un historique de ces équipements était présenté. Jusque dans les années 90, la protection était dissociée du gilet de combat. Au début, on mettait l'un ou l'autre, puis après on a mis l'un et par-dessus l'autre, mais d'un point de vue ergonomie, ce n'était pas extraordinaire. Ce nouveau gilet pare-balles sera modulaire. Le soldat pourra prendre avec lui tout le matériel dont il a besoin, comme ses munitions ou sa radio. Nous avons mis en place une protection balistique en 2016, et pendant un an et demi, nous avons fait les retours d'expérience opération pour pouvoir aujourd'hui mettre en place la nouvelle structure modulaire balistique version 2, qui va équiper les soldats à partir de 2022. Responsable d'environ 400 projets par an, la section technique de l'armée de terre emploie 395 personnes sur le site de Satori.